Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau Télé du Sienne, je suis ravi de vous y retrouver. Ce soir pour notre deuxième après-midi, nous allons évoquer le club Stratégie Achat, acteur de développement économique. Et pour en parler avec moi, vous pouvez le voir, le plateau est bien rempli, 4 intervenants. Alors à ma gauche, je vais commencer avec vous. Richard, bonjour. Vous êtes responsable du service achat et commande public chez Ticeo. Vous êtes aussi le président du CSA. On en parlera dans quelques instants. Je vous passerai la parole pour vous présenter. Juste à côté de vous, j'accueille Michel Kahn. Bonjour Michel, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur achat et supply chain chez Latteco Air Service. On passe maintenant à ma droite. Et je commence avec vous, Giancarlo Bruni. Bonjour. Merci, Giancarlo, d'être avec nous. Je suis responsable mission pilotage et coordination des achats chez Toulouse Métropole. Et on termine notre tour de table avec vous, François Bastien. Bonjour. Alors François, vous êtes responsable achat de programme chez Esterline. Alors le club Stratégie Achat, acteur de développement économique. On peut peut-être commencer par donner quelques mots un petit peu sur le club, Richard ? Absolument. Donc le club, pour votre information, a été créé il y a un peu plus d'une vingtaine d'années. suite aux difficultés économiques dans le monde de l'aéronautique. Et la Chambre de commerce et industrie de Toulouse a désiré regrouper les donneurs d'ordre à travers cette fonction achat pour maintenir un lien avec l'écosystème local. Et c'est donc dans cette dynamique qu'aujourd'hui, on anime le club qui est représenté par des directeurs et des responsables achats des grands donneurs d'ordre de la région, Médipyrénées. Et à travers cette action, nos objectifs sont justement de nous positionner comme un contributeur au développement économique du territoire mais aussi d'être un moteur de croissance au service des entreprises locales. Alors à travers nos missions d'information et d'échange, on souhaite donc rester aussi à l'écoute de la vie économique régionale, principalement de la vie économique régionale des PME, et entre autres en travaillant sur la relation client-fournisseur qui est un des axes beaucoup pratiqués par quelles autres associations qui traînent la fonction achat en France mais aussi en région Médipyrénées. Alors nous, ce que nous souhaitons et pour nous démarquer un petit peu de ce qui peut être fait par ailleurs et avec le soutien de la Chambre de commerce et de l'industrie de Toulouse, on se veut être un accélérateur de développement des entreprises du territoire. On se veut aussi être un vecteur de différenciation pour les entreprises et j'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Et aussi un catalyseur de bonnes pratiques puisque quand on a 50 membres qui représentent toutes les grandes entreprises de Médipyrénées, forcément on a un atelier important permettant justement d'échanger et de trouver des axes et des bonnes pratiques. Alors à travers tout ça et avant d'enchaîner sur des choses un petit peu plus opérationnelles, nous souhaitons être un acteur clé de l'économie durable. Quand je parle d'économie durable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que fait le Club Stratégie Hachat, c'est aussi de préparer les entreprises pour la compétition de demain. Et ce matin, entre autres, on a eu une conférence que nous avons organisée dans laquelle nous avons traité de la diversification. Diversification qui est un processus extrêmement long mais qui prépare justement nos entreprises à être compétitives dans l'économie de demain. Je voudrais juste conclure sur la présentation du Club en insistant sur le fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'organisation comparable à celle du Club Stratégie Hachat en France et dans d'autres régions. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous commençons à servir de modèle dans d'autres régions. Alors j'imagine, vu qu'on parlait de concret, le fait de l'évoquer ensemble, que pour pouvoir booster tout ça, il y a des actions qui sont menées. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques exemples, vous en dire deux, trois mots ? Depuis maintenant deux, trois ans, on travaille sur deux thèmes majeurs. Le premier concerne la relation client-fournisseur. J'en touchais deux mots tout à l'heure. Et la deuxième, le trait de l'achat de proximité. Donc pour pouvoir mener l'ensemble de ces opérations, les membres du Club Stratégie Hachat, entre autres, organisent des conférences débat, comme celle de ce matin que j'ai citée tout à l'heure. On organise des tables rondes pour justement être proche de l'écosystème, proche des entreprises et traiter avec elles de problématiques opérationnelles. On organise aussi des rencontres clients-fournisseurs ou des rencontres B2B, en tout cas dans notre jargon. Et il y en a demain à organiser au sein du Cyan. Et on organise aussi des délégations d'acheteurs qui vont rencontrer, sur des salles aussi comme celui-ci, des entreprises innovantes, des entreprises naissantes ou des petites entreprises qui ont des solutions à nous proposer pour nous aider, nous aussi, à développer nos métiers. Alors, je vous propose qu'on illustre un petit peu avec les différents interlocuteurs que nous avons autour de cette table. Je vais commencer par me tourner vers vous, Michel Kahn. Je rappelle que vous êtes directeur achat et supply chain chez la TECOER. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, concrètement, au quotidien ? L'être membre du club, c'est d'abord adhérer à une charte qui nous impose un code déontologique. Après, c'est partager des expériences et du vécu avec nos confrères responsables des achats ou directeurs des achats de la région. Et enfin, c'est pouvoir lancer des actions qui vont dans le sens des thèmes qu'a évoqués Richard, qui sont le thème, par exemple, des achats de proximité, c'est-à-dire comment contribuer au développement de nos entreprises du territoire. Ça peut être également d'autres thèmes comme comment améliorer la relation client-fournisseur. C'est donc deux thèmes forts sur lesquels on travaille au CSA. Donc, c'est à la fois des ateliers, ce sont aussi des échanges pour nous enrichir mutuellement. On a parfois l'organisation de séminaires ou de conférences sur des thèmes métiers et achats. Et c'est enfin mieux se connaître et connaître les entreprises locales. Justement, Richard, Michel mentionnait la notion de déontologie. Vous pouvez un petit peu nous en dire deux, trois mots, nous expliquer ? Disons que le secret professionnel nous habite au quotidien. Et donc, ce secret professionnel est en effet conservé. Et donc, ça, c'est un axe forcément assez important. Et ensuite, quand on parle de déontologie, on souhaite aujourd'hui, quand on donne une visibilité à une entreprise, membre du club stratégie achat, à travers ses actions menées au sein du CSA, de respecter une charte qui l'engage en fait quelque part. Ce n'est pas un engagement factuel, c'est plutôt un engagement de principe, mais qui l'engage à aider le club et donc la chambre de commerce à répondre à ses volontés de soutenir l'écosystème. François, chez Esterline, Jean-Carlo, chez Toulouse Métropole, qu'est-ce que ça vous apporte pour vous, le CSA ? Le CSA apporte bien sûr tout un réseau de collègues et d'enrichissement aujourd'hui à travers les différents métiers. Ce qui est très enrichissant aujourd'hui dans le club stratégie achat, c'est son ouverture sur le secteur public et le secteur privé. Donc, c'est nouveau, ça n'existait pas dans le passé et c'est une richesse supplémentaire aujourd'hui au sein du club. Pour votre part ? Pour Toulouse Métropole, qui est un donneur d'ordre public, le CSA, c'est un lieu d'échange également pour permettre d'avoir des échanges avec des acteurs du domaine privé qui n'ont pas forcément les mêmes méthodes de travail, bien que nous fassions le même métier. Nous avons des contraintes dans le domaine public qui sont un peu plus prononcées sur les consultations des fournisseurs. Mais justement, sur ce thème-là, il y a un enrichissement mutuel qui peut être important parce que nous avons aussi des pratiques dans le public qui ne sont pas forcément dans le domaine privé. On le voit très souvent, les territoires, les entreprises sur les territoires tentent comme elles peuvent de pouvoir se regrouper, collaborer, échanger. De plus en plus, c'est la voie à suivre pour vous, messieurs ? Pas forcément. En tout cas, la voie à suivre, c'est de comprendre comment fonctionnent aujourd'hui les donneurs d'ordre. Et donc, c'est un des objectifs du club. Et à travers ça, on a tout récemment travaillé sur une formation à destination des dirigeants de PME-PMI. Une formation qui, pour la première session, devrait pouvoir se tenir début 2016, organisée par Toulouse Business School. Et cette formation traite de cette problématique, en fait, de moi, en tant que chef d'entreprise, comment je comprends la fonction achat et comment éventuellement j'arrive à la déployer au sein de mon organisation. Et deux, aussi en tant que chef d'entreprise, comment j'arrive à décrypter les signaux qui sont donnés par mes interlocuteurs achats pour justement faire des offres qui sont adaptées à ce que j'ai compris, moi, de la problématique. Donc ça, en effet, c'est un sujet qui a beaucoup monopolisé les membres du comité de pilotage du club, mais aussi les membres du club. Un deuxième sujet, parmi tant d'autres, qui est important à mettre en avant, c'est ce petit leaflet, en fait, que je peux peut-être montrer à la télé si on arrive à le voir, qui est un leaflet qui présente et qui est à destination aussi des chefs d'entreprise, mais pas forcément des gros clients, enfin des gros fournisseurs, pardon, qui comprennent tous les mécanismes de la construction d'un prix, mais plutôt à destination des chefs d'entreprise, de PME, qui, eux, n'ont pas toute cette vision de construction d'un prix. Et donc, à travers ce genre de document, le CSA contribue à la montée en compétence de la compréhension de la fonction achat pour nos fournisseurs ou nos futurs fournisseurs. Quand on vous écoute, on a l'impression que vous impulsez un vrai dynamisme. Disons que le dynamisme, on le voit à travers la présence aujourd'hui de trois membres du CSA. Forcément, il y a aujourd'hui une vraie dynamique qui fait déjà partie d'une volonté de la Chambre de commerce et de l'industrie de Toulouse d'être proche de l'écosystème et donc d'avoir à travers la fonction achat ce lien avec les entreprises de la région. Mais aussi pour nous, c'est très important puisqu'on est donneur d'ordre, on a des obligations vis-à-vis du tissu local et donc à travers ce que l'on peut faire au sein du club Stratégie HA, ça permet de répondre en effet aussi à ces obligations. Un deuxième point que Jean-Carlo peut-être pourrait soulever concerne la relation que commence à avoir justement le club et la Chambre de commerce et industrie de Toulouse avec la métropole de Toulouse et suite à la mise en oeuvre de cette charte des marchés publics qui a été signée par quelques donneurs d'ordre, dont TCO bien entendu. Il y a une dynamique qui est en train de se créer aujourd'hui à travers justement ces institutions qui ont compris toute l'importance d'avoir une bonne maîtrise et une bonne relation avec l'écosystème local. Oui, parce que c'est ce qui est intéressant effectivement. La dynamique ne se limite pas aux entreprises, les collectivités aussi mettent le pas. En effet, comme l'a souligné Richard, le CSA sont aussi des donneurs d'ordre public qui se sont organisés depuis le début de l'année dans le cadre d'un collège d'acheteurs qui est piloté par le CSA qui regroupe aujourd'hui une quinzaine de donneurs d'ordre publics qui viennent de se faire assez diverses. On y trouve des services de l'Etat comme la préfecture, des établissements publics comme le CNES, TICO, des collectivités également, évidemment la métropole, la ville de Toulouse, la commune de Blagnac, le conseil régional, le conseil départemental. Et ce collège, il s'inscrit pleinement dans la dynamique qui a été engagée par la métropole au début de l'année à travers le Small Business Act à la Toulousaine, donc la charte des marchés publics, et le schéma de développement économique et métropolitain, dont l'un des 20 projets est de développer ce réseau d'acheteurs et d'avoir un partage de pratiques et des engagements qui sont prévus dans la charte. Donc, de façon synthétique, les enjeux de ce collège, forcément, s'inscrivent dans ceux du CSA. C'est de mettre en place un réjeu régional qui soit un lieu d'échange pour la mise en oeuvre des pratiques communes sur le territoire à destination des entreprises et notamment des PME, de développer la commande publique et de la rendre plus attractive pour ce tissu économique en leur simplifiant les démarches d'accès et puis de faciliter la relation client-fournisseur dans ce domaine public. Pour situer quelques chiffres, la commande publique, aujourd'hui, sur les 15 donneurs d'ordre présents au sein du collège, ce sont 2 milliards d'euros qui sont adressables annuellement vers le tissu local, dont près de 65% bénéficiaient aujourd'hui à la région Midi-Pyrénées. Donc, un des premiers travaux de ce collège en 2015, ça a été justement de simplifier l'accès et on a des premiers résultats sur la mise en place de dispositifs tels que le cahier des charges simplifié, dont plusieurs donneurs d'ordre ont déjà testé, et le marché public simplifié qui va permettre à des PME de répondre à des marchés publics uniquement avec leur numéro sirète. Donc, j'ai envie de dire un petit peu fini la paperasse, fini les méandres administratifs. Oui, mais ce n'est pas toujours ça, un peu loin de là. Justement, on en était conscients. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu un travail entre différents donneurs d'ordre pour simplifier cet accès et permettre aux PME d'accéder plus facilement. Juste, si je peux me permettre de rebondir, vous parlez de l'importance de la relation client-fondisseur. J'imagine que pour un groupe comme la TECOER, la supply chain, c'est loin de quelque chose de simple, c'est plutôt complexe à mettre en place. Cette relation client-fondisseur, il faut y être attentif, il faut la sauvegarder, il faut la préserver. Bien entendu. Je disais encore hier ou avant-hier que la supply chain d'une entreprise est une vraie richesse parce qu'elle s'est constituée pendant des années et des années. Il y a des liens de confiance et de fidélité qui se sont créés. C'est très, très important. C'est un vrai patrimoine, une supply chain. On le voit d'ailleurs quand on crée une entité, par exemple à l'étranger, on voit le temps, les efforts et les investissements qu'il faut mettre en oeuvre et la confiance qu'il faut installer pour qu'une supply chain s'installe autour d'un ordre. Donc c'est une vraie richesse qu'il faut bien entendu gérer. Il faut bien gérer ces relations de telle sorte que la confiance reste tout en bien entendu, il faut être attentif à ce que les niveaux de compétitivité demeurent parce que nos clients sont exigeants en la matière et que aussi les performances en termes de qualité et de délai soient là. Donc c'est une alchimie un peu, je vous rejoins, un peu particulière, un peu difficile, mais qui est passionnante parce qu'on travaille surtout avec des hommes. Bien évidemment. François Bastien, c'est quelque chose que vous aussi, vous partagez ce regard ? Le regard qu'on peut avoir sur la supply chain est également relayé à travers les supports qu'on peut apporter au PME, PMI à travers le CSA. Et c'est un rôle très important. Et nous avons identifié un certain nombre d'actions, vers ces sociétés, pour les faire avancer et pour les aider, pour améliorer notre communication. À travers ça, on a travaillé ensemble sur le CSA pour identifier un des besoins qui, entre autres, était de savoir comment marche un service achat. Quels sont aujourd'hui les besoins d'un service achat ? Quelles sont les attentes du service achat ? Dans ce sens, nous avons travaillé cette année avec un groupe de travail constitué de responsables achats des secteurs publics et des secteurs privés pour créer un ensemble de conseils, de bonnes pratiques destinées vers les PME pour les aider à avancer avec les services achats et à comprendre nos besoins. Parce que souvent, sur des appels d'offres, l'appel d'offres, le fournisseur répond à l'appel d'offres mais n'a pas forcément une compréhension de ce qui se passe derrière au sein du service achat. C'est un travail important que nous avons réalisé cette année et nous allons publier une petite plaquette pour mieux comprendre vos clients destinés aux PME-PMI, destinés à leurs dirigeants, destinés également aux commerciaux qui sont amenés à rencontrer les différents acheteurs des services achats. Si dans tous ces discours, Richard, quelqu'un s'est reconnu et s'est dit qu'effectivement, ça pourrait vraiment valoriser son entreprise, l'aider à aller de l'avant, comment on fait pour vous rejoindre, pour au moins rentrer en contact avec vous ? Comme je le disais tout à l'heure, le club est piloté par la Chambre de Commerce et l'Industrie de Toulouse donc sur le site de la CCI de Toulouse, en effet, il y a moyen de trouver les contacts de Marine Pénaud qui est aujourd'hui notre interlocuteur et qui nous aide beaucoup dans l'ensemble de nos démarches. Il y a aussi mes coordonnées mais le mieux, c'est forcément de contacter Marine qui a une vue transversale de l'activité du CSA et de tout ce qui s'y fait. En effet, il nous manque encore quelques domaines d'activité pour lesquels on souhaiterait que des donneurs d'ordre nous rejoignent. Dans le monde de la santé, on a déjà Pierre Favre qui est présent mais on a d'autres acteurs qui peuvent nous rejoindre. Dans le monde du BTP, on a aujourd'hui SPI, Sud-Ouest qui est en effet très actif mais on a d'autres acteurs qui pourraient nous rejoindre. Dans le monde de l'agroalimentaire aussi, on voudrait avoir quelques donneurs d'ordre complémentaire. Et puis avec l'aide de Jean-Carlo et de Magali Morlamartos de la préfecture qui aujourd'hui pilote le collège des acheteurs publics, on essaie aussi de faire venir d'autres donneurs d'ordre publics pour continuer à renforcer le club et surtout à permettre au club de mener l'ensemble de ses travaux dont on vous a un peu donné quelques éléments parce que nous, nous sommes convaincus qu'un peu comme le disait François, en désacralisant la fonction achat, on crée des liens et c'est avec les liens qu'on se comprend et c'est en se comprenant qu'on arrive à travailler. Et pour nous, ça, au niveau du club stratégie achat, c'est vraiment essentiel. Et ce matin encore, je disais pendant la conférence que si une entreprise a envie de se diversifier, son meilleur sponsor, c'est son client. Et son client, il est à 8 probabilités sur 10 qu'il soit membre du club stratégie achat. Et donc, avec son client, il arrive à accéder à l'ensemble des autres clients présents ici sur la région Midi-Pyrénées. Et ça, c'est un levier fort autant pour les membres qui ont envie de nous rejoindre que pour les membres présents mais aussi pour les entreprises pour qu'elles viennent participer à nos événements. Les clients sont, vos clients sont, vos sponsors. C'est le mot qu'on en tiendra. Merci beaucoup à tous les cas d'être venus pour ce premier plateau de l'après-midi. Merci bien. Merci. Merci à vous. Merci.